Arrêté avec cinq autres présumés criminels, Baouma Bachiré, alias Rachidi, taximène de son état, est cité comme le transporteur des groupes de bandits armés qui orchestrent des braquages. Même la journée en ville de Bounia, a dit le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Senguelois, responsable de la PNC à Nitori. Baouma Bachiré Magourou, alias Rachidi, qui facilite le mouvement de la bande, il est taximène motard. Les montards est passé aux aveux. Je suis taximène, souvent ils m'appellent pour les transporter. C'est Lucie, Rachidi et les autres. Selon le service de sécurité, deux miliciens se camouflent au sein des taximènes pour insécuriser la ville. Et pour mettre fin à cela, le gouverneur militaire, lieutenant-général Ouboia Kachamadjoni, insiste sur l'identification obligatoire de toutes les motos mises en circulation à travers la ville et sur toute étendue de la province. Avec la police militaire qui vient d'arriver, nous allons tout faire pour que les motos soient immatriculées. Parce que c'est avec ces engins que ces criminels ici sont facilités dans leur mobilité. Et donc, nous allons vraiment tout faire pour les identifier. Ces plaques d'immatriculation mentaux sont à vente à la DGRPI. Une façon non seulement de maximiser les recettes, mais aussi lutter contre l'insécurité à cette période de l'état de siège. Ménote est couvert de honte. Six présumés criminels cités dans plusieurs cas de meurtres et vols à main armée en ville de Bounia sont désormais entre les mains de services de sécurité. Ils ont été arrêtés avec trois armes AK-47. Et du chargé, Garnu explique, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoïsenguel Ouakiyou, commissaire provincial de la PNC. Il vous souviendra que depuis le mois de mai, la ville de Bounia et quelques entités ont été sécouées par des faits criminels dont les auteurs, parfois quelques-uns arrêtés, d'autres en fuite. Mais votre police, avec des instructions claires que nous recevons chaque fois de votre part, ne dort pas. La moto d'une victime touchée d'une balle a été retrouvée par la police. Un taxi mène aux arrêts avoue avoir facilité ces opérations. Le septième présumé criminel, il s'agit d'un policier déserteur qui a réjoint la milice Kodeko et ayant planifié la recente attaque dans la commune rurale de Mungualou, a dit Ngoïsenguel Ouakiyou. Le commandant des opérations qui a conduit l'attaque de Mungualou, il est à la fois avec nous et à la fois avec Kodeko. Il n'est pas seul. Deux de ses collègues sont en fuite, mais ils seront récupérés. Cette série d'arrestations témoigne la détermination de l'équipe de l'état de siège de mettre fin à la criminalité ribenne, a dit le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni. Nous allons continuer à les poursuivre, ces gens qui créent vraiment le malheur dans nos populations. Par ailleurs, deux jeeps des Ougandais volés puis récupérés à République démocratique du Congo par la police ont été restitués à Haru, au nord de Bougna et aux feux d'armes de police. Le commandant suprême de FRDC et de la PNC, puisqu'il a déterminé à pacifier la province de Lutourie face à la persistance de groupes armés dans cette région, pour renforcer leurs capacités opérationnelles et professionnelles, avant leur déploiement sur le terrain, plus de deux escadrots de la police récemment envoyés en Lutourie ont bénéficié d'une formation de trois semaines, ce qui est des notions liées aux droits internationaux humanitaires, aux droits de l'homme et à l'éthique et d'un thologie de la PNC. Une formation assurée par les instructeurs de la PNC, FRDC ainsi que de la MONUSCO, avec l'appui du gouvernement provincial de Lutourie, occasion pour le commissaire provincial de la PNC à Lutourie, le commissaire divisionnaire adjoint Seguin Senguelouakiyou de définir les missions de ces éléments de l'ordre. Avec comme objectif, renforcer la capacité professionnelle de ce contingent avant son déploiement dans les territoires de Djougou et Iroum. Vous qui avez choisi de servir la nation sous le drapeau, il y a lieu de vous exhorter au sens du patriotisme et surtout au professionnalisme, sans oublier de mettre l'accent sur le respect des droits humains et du droit international humanitaire. Ayant présidu la cérémonie de clôture de la dite formation, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni, gouvernement de la province de Lutourie, a mis un accent particulier sur la discipline, mère des armées et reine de sexe dans les opérations. Il n'y a pas de réponse à l'autorité de l'État. Il n'y a pas de réponse à la confiance entre le vice-ds et la population. Il n'y a pas de élaboration. Il n'y a pas de temps à l'autre. Il n'y a pas de temps à l'autre. Il n'y a pas de temps à l'autre. On a d'autres disciplines. Il n'y a pas de temps à l'autre. Il y avait de continuer tout à être le centre d'avant. Les policiers a sauvé and choué et la Marie-H� varooqtée. Après les allocutions, place aux exercices sur le maintien de rétablissement de l'ordre public ainsi que sur la gestion technique de la police lors d'une intervention. Le défileur de troupes a clôtiré cette cérémonie grandiose qui marque un tournant décisif dans la sécurisation et la protection des populations. Condamné par le premier juge à des différentes peines en fonction de chef d'inculpation, huit officiers des effardés avaient interjecté appel auprès de la haute cour militaire, espérant voir leur sentence lever. En chambre foraine à Bounia, cette haute juridiction a rendu son arrêt sur cinq dossiers lui soumis pour examen. Ainsi, le majeur Koussagoua, condamné à cinq ans de prison pour violation de consigne, a vu sa peine être commuée à Daison. Par contre, le lieutenant Kibongé, poursuivi pour meurtre, a écopé de la peine capitale et renvoyé définitivement de l'armée. L'affliction pour les uns et joie débordante pour le colonel Landou Matondo a quitté et lavé le chef d'accusation retenu contre lui. L'Églard établit l'effet constitutif du faux et son visage, mais dit que ce fait constitue un moyen pour perpétrer le détournement. L'Églard établit l'affliction du détournement mis à leur charge et les condamne sans admission de circonstances atténuantes à dix ans de servitude pénale. Dans la foulée, confirmant l'action du premier juge, le colonel Martin Kalala, président de la haute cour, a récondu la peine des dix ans de servitude pénale principale et renvoie définitive au sein de forces armées pour quatre officiers supérieurs poursuivis pour détournement des déniés publics, faux et usage de faux en écriture. Rappelons qu'en cette période de l'état de siège, l'injustice militaire s'est saisie de toute pratique d'antivaleur et d'indiscipline dans le rang. Les efforts d'essayer, conformément à la vision du commandant suprême des forces armées, le chef de l'état, Félix-Antoine Tshisekedi, qui n'éménage aucun effort pour redynamiser la discipline et professionnaliser les forces de défense et de sécurité. La Monisco réaffirme son engagement à appuyer les forces de défense et de sécurité dans la neutralisation de groupes armés, de protéger et sécuriser davantage le déplacé dans le cadre de la mutualisation de forces RDC-Ouganda. Déclaration de la chef de la Monisco en RDC, Bintou Keïta, au sorti d'un échange avec le gouverneur militaire et commandant des opérations militaires à Nitori. La population met son espoir à la fois dans l'autorité du pays pour redresser la situation et compte sur l'appui des partenaires. Ce que je peux vous confirmer, c'est que vous pouvez compter sur l'appui des Nations Unies et de la Monisco pour appuyer les efforts de l'autorité nationale, de l'autorité provinciale, puisque une expression que nous aimons bien les deux, c'est que nous devons mutualiser les efforts pour arriver à quelque chose. Devant la presse, la représentante spéciale du secrétaire général de Nations Unies en RDC n'est pas allée par les dos de la couillère pour condamner les attaques des groupes armés contre les sites de déplacés des dro-dro héros en territoire de Djougou. Ces attaques qui constituent une violation grave du droit international humanitaire, mais aussi un crime contre l'humanité. Bien évidemment, nous condamnons de la façon la plus ferme les attaques contre les populations civiles, et en particulier les sites de déplacés, parce que comme vous l'avez dit, il y a le droit humanitaire international qui très clairement dit que ces lieux sont des lieux protégés, y compris les écoles, les hôpitaux, les établissements religieux, etc. Tout ça, c'est vraiment quelque part dans l'ordre du sacré, c'est-à-dire que ça ne devrait pas être touché. Ceux qui, dans leur posture, ne voient aucun problème à détruire à travers leurs actes, devraient répondre devant la justice. Aussitôt arrivé à Nitori, Bintou Keïta a visité le camp de déplacés des rôs en territoire de Djougou. Question d'apporter la réponse d'urgence sur le plan sécuritaire et humanitaire aux populations vulnérables. Par ailleurs, notons que l'armée, la police et la MONISCO ont mis les bouchées doubles pour créer la cohésion sociale entre les communautés vivant à Nitori, envie d'éviter le massacre et la guerre inter-ethnique. Les collèges des évêques de la 88e communauté africarlande Tchèche, conduits par Mgr Marini Bodo Pierre, président honoraire des églises du Christ au Congo, a eu les échanges frituels avec les gouverneurs de la province de Litori, le lieutenant-général Luboyan Kachamadjouni. Au menu de leurs entretiens, la situation sécuritaire et humanitaire du site de déplacés des rôs, Mgr Marini Bodo Pierre lance un message de paix aux populations itouriennes. Nous sommes venus ici pour nous rencontrer et voir l'état des lieux. Alors c'est comme ça que nous avons dit non, il faut d'abord arriver chez le gouverneur pour nous donner la matière qui fera l'objet de notre ordre du jour et pour que nous puissions en parler. Parce que parfois la presse dépasse la réalité, mais la situation locale est différente parfois. Pour pacifier totalement la province et expérer au développement de Litori, à la hauteur de ses richesses, l'homme de Dieu exhorte les confessions rélugieuses ainsi que le fidèle à travailler pour transformer le cœur dur. La matière principale c'est que Litori a besoin de la paix. Comment y arriver, ça c'est l'autre manière de le faire. Parce que vous voyez, nous sommes en difficulté ici. Pas de développement, les gens sont en train de fuir ici et là. Et si nous avons la paix, nous l'obtenons. Je crois que nous pouvons nourrir une bonne partie de la province, pourquoi pas le pays. Parce que nous avons toutes les richesses nécessaires ici, quand vous circulez à gauche, à droite. Vous voyez, multiformes. Nous sommes gâtés par Dieu. Avec Litori, on peut créer la classe moyenne. La classe moyenne quitte la pauvreté, mais elle n'est pas encore riche, mais elle monte. Dans la même veine, les gouverneurs militaires de Litori, le lieutenant général...